Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique, pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et vos explications. Pour ce tour, en réalité c'est pas vraiment un tour, c'est plus une technique qu'on va voir aujourd'hui, mais on va l'illustrer dans une routine, imaginons qu'une carte est choisie, l'as de carreau, l'as de carreau qu'on laisse vraiment dans le milieu du paquet, vraiment nettement. Et en fait c'est là que la technique opère, c'est qu'on va essayer de retrouver la carte de manière très flash, très visuelle, juste en l'éjectant comme ceci. Et oui, c'est l'as de carreau. Et donc on se retrouve pour l'explication, alors bien sûr, en fait la technique consiste tout simplement à éjecter la carte qui se trouve sur le dessus du jeu, donc après vous avez compris, il va falloir faire un contrôle de carte si vous voulez la mettre dans une routine. Et donc du coup, la suite c'est d'injecter la carte comme ceci. Donc l'idée est la suivante, en fait, vous allez tenir le jeu en position de la donne, comme ceci, et en réalité quand vous allez vouloir appliquer la technique et donc éjecter la carte supérieure, l'index va venir en fait se positionner ici pour maintenir le jeu de cartes sur cette tranche. Donc tous les doigts, les 4 doigts ici, et là, les doigts sont ici. Donc le jeu est tenu assez fermement en fait, et vous allez voir en fait c'est l'auriculaire qui va être juste ici, posé sur le coin, et même on peut dire que l'annulaire pose aussi dessus. Et en fait vous allez faire ce mouvement et ouvrir les doigts en même temps, ce qui va propulser la carte. Alors je vous le dis de suite, ça va être compliqué au début, vous n'allez pas réussir, les cartes vont tomber ou quoi que ce soit. Et en fait il va falloir être très rapide, ouvrir, vous voyez, faire ce petit tirer, et vraiment ça va éjecter la carte. Préparez-vous à ramasser les cartes par terre parce qu'au début franchement ça part dans tous les sens. Mais une fois qu'on a compris le truc, c'est vraiment une propulsion, donc c'est important que les doigts, vraiment l'index avec le pouce tiennent fermement le jeu. L'auriculaire qui est ici, qui est vraiment en contact, qui en fait va tirer comme ceci, vous voyez. Donc il tire et hop, on ouvre pour laisser l'ouverture à ce que la carte soit dégagée. Donc on est là, hop, on tire et vous voyez, la carte s'injecte. Donc des fois il y en a deux qui vont partir, c'est normal. Mais après, dès qu'on a compris le coup, on arrive à éjecter les cartes assez facilement. Et tout ça uniquement avec l'auriculaire. On revoit ça vraiment de très près, vous voyez, on est comme ceci. Donc l'index qui maintient le jeu comme ceci, l'auriculaire posé ici, et qui va tout simplement, regardez, tirer et en fait la carte va sauter. Vous voyez, on est là, on tient, on a la pression et hop, et on ouvre. Hop, vraiment, hop, vous voyez. Et en travaillant vraiment, on arrive à faire éjecter la carte. Donc on est là et on tire. Voilà, et vous voyez, on arrive à éjecter la carte. Pour l'illustration de la routine, ça a été très simple en fait. Donc du coup, j'ai fait choisir une carte, imaginons le roi de pique. Je l'ai contrôlé, moi, comme ceci, avec le spread pass. Donc la carte se retrouve sur le dessus. Reste plus qu'ensuite à mettre en position et faire éjecter la carte pour la produire. Donc voilà, je sais que c'est un mouvement qui va être difficile, qui va demander beaucoup de travail, mais franchement, il est très pratique derrière. Ça permet de faire même une fioriture pour faire produire une carte, tout simplement. Travaillez-le, entraînez-vous, franchement, c'est un petit coup à prendre. Après, je suis sûr que vous y arriverez, mais au début, ça va être très compliqué. Les cartes vont tomber, elles vont partir par deux. C'est normal, il faut passer par là, il faut s'entraîner. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur Internet, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en carte ou en pièce pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.